Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Objection, objection ! C'était pour imiter un juge. C'est quand même fou que le seul marteau que je trouve chez moi ce soit celui-là quand même. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais juger. Mais je vais pas juger n'importe qui, puisque les accusés, c'est vous. Le concept de cette vidéo est super simple. Sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer une photo de vous avec votre setup de travail. Gilets, ceinturons, pantalons, chaussures. Et moi, je vais me permettre de l'analyser et de le critiquer. L'idée c'est pas de vous tailler sur tel ou tel choix, mais plutôt de vous aider à vous équiper de la meilleure des manières. Je rappelle bien évidemment que je suis personne pour faire ça, et que ça reste avant tout du divertissement. Et puis c'est surtout hyper personnel comme avis dans tous les cas. Vous pouvez très bien être équipé comme une brêle et être super confort pour vos patrouilles. Ou alors être équipé comme un porte-avions, même si j'aime pas trop cette expression, et être le pire gendarme ou le pire policier de cette planète. Tout ça, ça part d'un postulat de base qui est très simple, je n'arrive pas à m'empêcher de juger les setups des différents gars que je peux croiser dans la rue. Au choix de tel ou de tel ceinturon, tu sais si le mec est investi, et même s'il suit mes vidéos YouTube. Enfin, t'as le droit de pas suivre mes vidéos YouTube, par contre t'as pas le droit de les regarder sans t'abonner. Vous êtes plus de la moitié à regarder toutes les vidéos sans être abonné, il faut peut-être remédier à ça. Je rappelle quand même que c'est gratuit et que ça prend qu'une seconde. Une seconde. Bref, avant de commencer, un peu d'argent pour Bibi. Je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Tu ne sais pas ce qu'est un VPN ? Eh bien c'est relativement simple. CyberGhost VPN est un outil virtuel qui te permet de crypter et protéger ton identité sur Internet, les sites que tu consultes, tes données personnelles, etc. Ici, CyberGhost VPN masque ton adresse IP grâce à plus de 9000 serveurs ultra rapides dans 91 pays. Ce qui t'offre aussi l'avantage d'avoir accès à tous les contenus normalement inaccessibles en France sur plus de 40 services de streaming différents. Netflix, Disney+, Amazon, et tout ça en connectant jusqu'à 7 appareils sur un seul compte. Pour info, ça fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Ordinateur, téléphone, Smart TV ou même les consoles de jeux. Je suis pas parano ou quoi que ce soit, j'utilise Google, j'ai Alexa à la maison, mais j'avoue que quand tu fais des vidéos dans le monde du tir, t'as quand même une petite peur de voir certaines de tes images fuitées sans ton consentement. Et vu que je me connecte à pas mal de Wi-Fi public avec tous mes déplacements, eh bien au moins avec CyberGhost VPN, toutes mes infos elles sont cryptées. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50€ par mois en vous connectant avec une hyper argentine, ce qui vous enlève toutes les pubs YouTube. Et sachez que moi, en tant que YouTuber, je suis mieux payé si vous avez un compte Premium que si vous regardez toutes les pubs. Donc si toi aussi tu veux protéger tes données, fais comme les 38 millions de personnes qui ont choisi le meilleur VPN actuel, qui a pris 5 étoiles sur Trustpilot en allant simplement cliquer sur le premier lien dans la description, qui obtiendra 83% de réduction et 4 mois gratuits, ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Merci à CyberGhost VPN de me soutenir dans mon travail et bonne vidéo. Ok, on va donc commencer par le premier setup de cette vidéo. Ouh, ça commence déjà très très bien là. Là, on est sur un mec qui suit très attentivement mes vidéos. Enfin, je pense. FCPC V5 de chez Ferro Concept pour le porte-plaque, avec un ceinturon aussi de chez Ferro Concept. Non, monsieur a de l'argent, il sait quoi en faire. Non, plus sérieusement, on est sur un porte-plaque d'excellente qualité, que je recommande bien évidemment, avec un bac panel parfait pour la gendarmerie mobile, puisque tu peux emporter de la CM6 ou toutes les grenades dont tu as besoin. Il a aussi fait le choix d'avoir un garrot de chaque côté du gilet, et je trouve que c'est une bonne décision de sa part. En vrai, on n'a jamais trop de garrot sur soi. Et puis même, c'est hyper bien d'en avoir un de chaque côté quand tu bosses sur la VP. Bon, pour le ceinturon, ce qui pète aux yeux, c'est forcément la magnifique KNR de chez Nurseman Resilience. Le lien est dans la description. Petit patch made et la croix pour que tes camarades y comprennent que c'est bien une poche médicale que tu as sur toi. Porte-maneute Tiger-Tilor, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo et que je trouve hyper bien, ils sont super légers et vraiment bien finis. Pour les gants, je dirais que c'est du 5.11, et si c'est les height abrasions, c'est clairement les meilleurs de la marque à mon sens. Bon, après, avec l'investissement où tu en es, tu peux clairement taper dans une marque au-dessus. Mais bon, si tu es à l'aise avec ceux-là, en vrai, c'est déjà très bien. Alors, on ne voit pas son déport de hanche pour l'arme, mais je pense que c'est le True North, vu la finesse de la sangle. J'ai eu l'occasion de le tester, et en toute honnêteté, je n'ai pas l'impression qu'il apporte quelque chose de plus que ce que fait Safari Land. Enfin, si, il est plus fin, donc du coup, tu as plus de place sur ton ceinturon, et il est un petit peu plus long, donc tu peux plus déporter ton arme vers le bas. Et je n'en ai pas réellement l'utilité perso. Je ne sais pas, je préfère avoir une grosse sangle sur ma cuisse qu'un truc super fin qui peut potentiellement me lacérer un peu la cuisse. C'est un peu gros, mais tu as compris l'idée. J'ai vu que Tapir, il faisait des nouvelles sangle avec une boucle Cobra qui est super belle, donc je pense que je vais peut-être opter pour ça. Et puis même, je dis ça, mais avec le temps, il y a moyen que j'y passe sur du True North. True North, True True North. Quoi cet accent ? En vrai, là, à mes yeux, on est quand même sur un setup quasi parfait. On ne voit pas l'avant, mais de ce que je peux voir là tout de suite, vraiment, c'est hyper bien comme setup. Ah mais je n'avais pas vu, il y a aussi un petit couteau là sur l'avant. Ça va jusque dans le détail, hein. Non, vraiment, ce setup, c'est un bon 9 sur 10. Il n'y a rien à améliorer pour moi, et vu que je ne vois pas l'avant, je ne peux pas dire si c'est vraiment parfait ou pas, mais 9 sur 10, c'est une bonne note. Si tous les gendarmes étaient équipés comme ça, déjà, j'aurais beaucoup d'argent avec les ventes de KNR. Et puis, putain, qu'on aurait de la gueule. Ok, donc là, on est sur un setup police. Déjà, le choix du gilet, c'est très très bien. Un Tiger Tyler que je trouve, en tant que force de l'ordre, vraiment excellent. La possibilité de rajouter des plaques lourdes sur un setup initial, c'est vraiment excellent comme concept. L'organisation du gilet, elle est vraiment pas mal, quasi parfaite, avec une dashcam de qualité. Ah bah, monsieur se permet d'avoir une GoPro session sur son gilet. On va pas se priver de filmer les voyous en 4K quand même. Je pense que la prochaine étape, c'est d'acheter un Sony S7S III. Ouais, que les vidéastes, ils comprendront la vanne là. Pour le porte-menottes, c'est celui de dotation ou un GK. Je trouve vraiment pété. En vrai, si c'est un GK, il est super lourd. Donc, c'est pas fou pour ça. Il existe bien mieux sur le marché. Et puis, porter un truc lourd pour mettre déjà quelque chose d'un peu lourd dedans, c'est un peu naze. J'en ai déjà parlé, mais plus ton setup est léger, mieux c'est. En plus, pour un truc que tu n'utilises pas 17 fois par jour, c'est quand même un peu dommage d'avoir des grammes supplémentaires. Pour le ceinturon, c'est un frog pro opérator qui n'est pas dans le bon sens, on dirait. Ça ne change pas grand-chose et je pense qu'il a fait ça pour avoir facilement accès à son système de serrage. Je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, ça, c'est un super ceinturon de milieu de gamme. Le porte-chargeur, par contre, c'est une catastrophe. Bon, je sais que c'est compliqué de le changer en police, voire quasi impossible. Mais putain, c'est le pire porte-chargeur qui existe sur Terre, ça. Pareil pour le déport de hanche. Enfin, la plaque de cuisse, là, c'est nul. Je crois que ça vient de chez GK et c'est vraiment naze. En fait, c'est utile si tu es un gilet lourd ou si tu es motard, mais sinon, le reste du temps, non. Le mieux, c'est un déporteur de hanche classique de chez Safari Land, qu'il soit mid ou low, peu importe. Il n'y a qu'une seule plaque et elle est accrochée directement à ton ceinturon, donc ça empêche ton arme de bouger. Que ce soit en course ou en combat au sol, ton arme, elle est toujours au même endroit. Puis même, au lieu de la rapprocher de ta maléole, ça la rapproche de ton centre de gravité, c'est quand même mieux. Donc, ce petit déporteur de hanche, c'est le seul truc que tu peux garder de dotation, je pense. Sinon, peut-être que je changerais le pantalon et les chaussures pour un petit peu plus de confort, mais en vrai, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc là, le setup, c'est un bon 6,5 sur 10, quand même. Ah, on est chez nos copains les Belges, là. Bon, alors déjà, hors setup, le mec est balèze, putain. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de la médium de chez Terabé, un ceinturon ex-attack, un porte-chargeur est-stack. Tu ne t'inspirerais pas un petit peu de chiméra stratégie, toi ? En vrai, je dis ça, mais tu as raison, parce que c'est vraiment un setup parfait, là, que tu proposes. Ici, on a bien le déporteur de hanche, dont je parlais tout à l'heure, là, le True North. Enfin, c'est peut-être une sous-marque. Le holster, c'est un 63,95 ou un 90 de chez Safari Land. Enfin, en tout cas, ça accueille du Glock 17 avec une lampe, et c'est un très bon choix. Il n'y a vraiment rien à redire, le setup est vraiment quali. Peut-être qu'un porte-garreau avec le garrot sur l'avant du ceinturon, c'est un peu plus cool qu'à l'arrière sur ton e-fac. Mais si ça ne te gêne pas en voiture et que tu arrives à l'extraire des deux côtés, en vrai, ce n'est pas nécessaire. En vrai, je mets un bon 5 sur 10, parce que du coup, je ne vois pas le gilet, donc il n'y a que la moitié des points. Non, allez, 5,5, parce que le boule est de qualité, quand même. Qu'est-ce qu'on voit là ? Du bon gilet Tiger-Taylor, ça. Full, full équipé. Lumière, clé, porte-payeux, en vrai, pas mal du tout. C'est un peu le foutoir, mais c'est pas mal. Mais il hériterait d'être un petit peu mieux organisé, quand même. Le ceinturon, je ne vois pas trop ce que c'est, mais on dirait du Tiger-Taylor avec ce qu'il y a à droite. Putain, encore ce vieux déporteur de hanche de merde. Il faut vraiment arrêter avec ça. En plus, là, ça se voit qu'il y a un petit peu de jeu, que ce n'est pas bien réglé, donc forcément, ton arme, elle va te péter les couilles quand tu vas courir. Porte-chargeur ouvert, c'est pas mal. Je ne sais pas si celui au centre, c'est pour le bâton ou un chargeur supplémentaire, mais en vrai, si c'est pour le bâton, c'est pas mal. De toute façon, l'emplacement du bâton, il n'y en a pas 15 000, et je pense que sur le ceinturon, c'est le mieux. À l'arrière, c'est une magnifique paire de gants de chez Mok qu'on retrouve. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais les Light Duty, c'est clairement mes gants préférés de tous les gants qui puissent exister pour le tir. Le tir et la palpation, parce que c'est vraiment une dinguerie, ces gants. Pour l'IFAC, il a opté pour une médium de chez Terabé. À côté, petite poche de délestage, je ne sais pas si c'est une Tasman & Tiger. Vraiment, pour le taf, c'est un excellent setup, ça. C'est pratique, c'est accessible, c'est confort, sauf pour cette plaque de cuisse de merde et un petit peu plus d'organisation au niveau du gilet, en vrai, pas mal. 8 sur 10. 8, c'est bien. Ouh, là, c'est propre, là, c'est chargé. D'ailleurs, je parlais d'une meuf. Gilet, comme depuis tout à l'heure, vraiment nickel. Le panel à l'avant, il a l'air assez complet, un peu foutoir aussi. Lui, il a choisi de mettre sa lampe et son bâton ici, ce n'est pas quelque chose que je préconise. Je mettrais plutôt le bâton sur mon ceinturon pour une question de poids et la lampe, en vrai, dans une des poches de ton pantalon. Sinon, si tu as la place sur ton ceinturon, en vrai, c'est très bien aussi. Il y a une plaque que j'écode sur le torse, donc je suppose qu'au ce ceinturon, c'est la même chose. On ne voit pas très bien, mais je ne sais pas ce que c'est ça, ce serait logique. Je ne suis pas un énorme fan des plaques que j'écode juste pour leur système d'attache au ceinturon, mais en vrai, c'est une excellente marque. Pour le gilet, je vois deux trucs qui m'interpellent. L'enrouleur pour les clés, qui est une chose excellente. Et une sangle 1 point, qui est moins excellente. En fait, la sangle 1 point, je considère un peu ça comme une daube, sauf si c'est bien utilisé. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais en vrai, si tu dois préconiser une sangle, il vaut mieux préconiser la sangle 2 points. Sauf dans certaines utilisations, mais ça reste quand même assez rare, et surtout pour un psy. Pour le ceinturon, je vois qu'il y a un porte-garreau et son garrot, c'est très bien. Je vois qu'il y a porte-chargeur PA et un autre porte-chargeur en G-code aussi. Ça a l'air d'être une sous-marque de G-code, mais ça marche très bien. Autant les plaques de chez G-code, je ne suis pas un gros fan. Par contre, les porte-chargeurs, c'est vraiment une dinguerie. Juste, je changerai le sens de mon chargeur dans le porte-chargeur. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est vachement plus intéressant de bosser avec son chargeur dans l'autre sens pour les rechargements. Je vois que le holster, ce n'est pas non plus celui de dotation, puisqu'il y a un petit effet carbone qui est vraiment sympa. Je ne sais pas chez qui il l'a fait, peut-être chez TRB, parce que je sais qu'ils en font beaucoup des comme ça. D'ailleurs, si vous devez choisir, je vous invite à ne pas aller chez eux. Je n'ai rien contre eux, c'est juste que le kidex qu'ils proposent est un peu dépassé par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. Il est très moyen, et honnêtement, j'ai énormément de retours d'expérience, comme quoi ça casse vite. Sinon, en vrai, c'est très très bien comme setup. Comme je l'ai dit, c'est un peu foutoir, donc il faudrait organiser ça, mais sinon c'est pas mal. On voit que le gars s'investit, on voit qu'il réfléchit un petit peu à ce qu'il prend et surtout où est-ce qu'il le place, donc j'aime beaucoup. Je mets un 7 sur 10. Ah, ça sent le premier jour en gendarmerie, ça, ou la réserve. Je pense qu'il y a tout qui est de dotation, là. Du coup, c'est bien, ça lui laisse le choix de savoir quoi changer en premier. Pour moi, dans l'ordre des choses importantes, je dirais en 1, le pantalon. C'est un truc que vous portez tous les jours, donc il faut qu'il soit un minimum confortable pour que vous soyez à l'aise au travail. Puis, il faut qu'il ait un maximum de poche, qu'elle soit bien placée et bien organisée, et qu'il puisse résister au chaud comme au froid. Donc, le meilleur compromis actuellement, je dirais que c'est UF Pro. Ça coûte un petit peu cher, mais vous allez le porter tous les jours, donc c'est rapidement rentabilisé. En 2, je dirais le ceinturon. Peu importe lequel, tant qu'il est léger et qu'il y a du velcro. En vrai, ça fera le taf pour commencer. Après, oui, si vous voulez directement investir, hop, on tape dans du fer au concept, et puis voilà, on a la classe. Et en 3e, je dirais soit les chaussures, soit du matériel médical. Bon, le mieux, c'est quand même le matériel médical, parce que c'est bien beau d'avoir des speedassos de chez Salomon de 300 grammes, mais si t'es pas en mesure de poser un garrot ou de sauver la vie de ton collègue, t'as la fout un peu mal. Donc bon, tu sais ce qu'il te reste à faire si c'est tes premiers jours. Aïe, là, ça va piquer. Elle le prend pas mal, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais le porte-chargeur, là, il est à chier, et surtout, il est très mal placé. C'est courant de voir ça en police. Récemment, j'ai fait une séance de tir avec, justement, une policière. Elle avait son porte-chargeur, là, je lui ai directement fait changer de place. Je trouve ça trop chiant de pas pouvoir changer son porte-chargeur, et surtout quand c'est ça, quoi. En vrai, avec ça, c'est impossible d'être performant au rechargement. Ensuite, le porte-gants, c'est clairement le pire porte-gants qui existe. En mousqueton, ça fait très bien l'affaire, et ça coûte sûrement moins cher, et t'as moins de chances de perdre tes gants. Le gilet, on dirait du Yakeda, mais je suis pas vraiment sûr. Si jamais vous, vous avez du Yakeda, je vous invite à le brûler. C'est le gilet le moins ergonomique qui existe. C'est mal coupé, ça bouge, la qualité est vraiment mauvaise. Ça vaut clairement pas le coup d'investir là-dedans, autant investir un petit peu plus dans un truc de qualité. Donc, hormis le ceinturon qui est velcro, un petit peu large, mais au moins il y a du velcro, je pense qu'il faut tout changer. En toute honnêteté, je pense pas qu'il le prendra mal, parce que ça doit sûrement être ses premiers jours dans l'institution, et on est forcément tous passés par là. Et puis c'est normal, quand tu débutes, t'as pas forcément envie de claquer 3000 balles dans un setup hyper confort. Ça viendra par la suite, mais là, je suis désolé, ça vaut un 2 sur 10. Ok, dernier setup, on est clairement sur un mec investi. D'ailleurs, c'est fou, parce que des photos, j'en ai quand même reçu 200 ou 250 en 24 heures, et la plupart, c'est des gendarmes adjoints volontaires équipés comme ça qui m'en ont envoyé. Et malheureusement, des sous-officiers, j'en ai pas reçu autant. D'ailleurs, merci pour tous vos messages, c'est grâce à vous que je peux faire cette vidéo, et si jamais ça vous plaît, je ferai un épisode 2. Et pour que j'en fasse un, il faut me le faire savoir. Petit commentaire, petit pouce, tout le monde est content. Bref, on a quoi là ? Déjà, gros point fort, on a un pantalon de qualité. Il y a des poches, c'est bien coupé, c'est de la bonne marque, et surtout, il y a des genouillères. Que demander de plus ? Je te jure que tes journées avec ce pantalon, c'est pas les mêmes qu'avec le pantalon de dotation. Mes couilles peuvent en témoigner, si jamais. Ensuite, on a un gilet Tiger Tyler full équipé, excellent choix. On va peut-être commencer à me sponsoriser, vous. Portes radio très bien placées, portes payeux, lampes, dashcam, en vrai, il y a tout ce qu'il faut, il y a même un petit garrot. Sans que ce soit trop, c'est nickel, et c'est hyper bien organisé. Bon, au niveau ceinturon, on a une plaque de cuisse de chez GK, mais elle a l'air relativement bien réglée, donc ça minimise le fait que ce soit de la merde. Et d'ailleurs, je pense qu'il l'a gardée uniquement pour laisser ses menottes ici. Encore pour un souci de poids, je pense que c'est pas une bonne chose d'avoir ces menottes-là. J'irais plutôt les foutre à mon ceinturon, plus proche de mon centre de gravité, parce que quand tu dois sprinter, je suis certain que ça doit te faire une gêne. C'est pas hyper lourd des menottes, mais je suis certain que tu le ressens. À l'arrière, on a quoi ? Dommage. Je m'attendais à une petite KNR. Pour le ceinturon, il a opté pour un ceinturon confort, donc c'est un choix, soit tu préfères le velcro, soit tu préfères le confort. Perso, avec toutes les séances de tir que je fais, je préfère le velcro. Poche de délestage, porte-chargeur refermable, il y a même une QLS, donc en vrai, c'est excellent. Même les chaussures, j'avais pas vu, c'est des Loa, excellent choix. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur ce setup, sauf peut-être l'emplacement des menottes et le choix de l'IFAC, en vrai, c'est quasi parfait. Tu vois, quand t'es équipé comme ça, au moins, t'es hyper content d'aller bosser le matin. Donc, c'est un bon gros 8,5. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné des idées d'amélioration pour vos ceinturons et vos gilets. En tant que force de l'ordre, je trouve que c'est hyper important d'investir là-dedans. Je sais que c'est pas la priorité pour tous, mais la tenue de service, tu vas la porter quasiment H24 et pendant des années. Donc, ça peut revenir cher, mais être confortable et opérationnel quand tu bosses, je pense que ça vaut bien un léger investissement. Ce n'est que mon point de vue, évidemment. Bref, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. C'était Clem, tchuss ! Et avant de finir cette vidéo, je tiens à remercier une nouvelle fois mon sponsor, CyberGhost VPN, qui me permet de vivre de ma passion. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Si vous êtes à la recherche d'un excellent VPN à un prix incroyable, ça protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tous les contenus bloqués sur Internet pour 2 euros et 3 centimes seulement par mois. Bref, pour la seconde fois, c'était Clem, tchuss !